Dans cette capsule, nous allons en apprendre un peu plus sur les tissus humains. Jusqu'à présent, nous avons étudié différents niveaux de l'organisme, depuis l'organisme en entier, un système, puis un organe, et maintenant voyons ce qu'il en est de l'échelle du tissu. Comment définir un tissu ? Un tissu peut être défini comme un ensemble de cellules ayant une structure et une fonction communes. Donc toutes ces cellules visent à la même fonction. Il existe quatre types de tissus principaux. Tout d'abord, les tissus épithéliaux, qu'on appelle aussi les épithéliums. Ensuite, les tissus conjonctifs, deuxième type. Troisième type, les tissus musculaires. Et quatrième type de tissus, les tissus nerveux. Commençons par le premier type de tissu, le tissu épithélial. Les tissus épithéliaux tapissent toutes les surfaces externes des organes, et aussi les surfaces internes. Ça peut être aussi les surfaces externes du corps, comme par exemple l'épiderme. Les épithéliums sont formés de cellules qui sont serrées les unes contre les autres. C'est la raison pour laquelle on dit que ces cellules sont jointives. C'est un mot important. Toutes les cellules des épithéliums reposent sur une membrane basale. Voyons ce que ça donne. On a cette membrane basale sur laquelle reposent des cellules, une cellule, deux cellules, serrées les unes contre les autres, donc jointives. Voici la structure commune à tous les épithéliums. En effet, il existe différents épithéliums. On peut classer les épithéliums en fonction de plusieurs choses. Tout d'abord, en fonction de leur rôle, du rôle que les épithéliums jouent dans le corps. On peut aussi les classer en fonction de la forme de leurs cellules. Et également, en fonction du nombre de couches de cellules qui les constituent. Commençons tout d'abord par voir les différents épithéliums en fonction de leur rôle. Il existe deux principaux rôles pour les épithéliums. Premier rôle, recouvrir. C'est le rôle de revêtement. Les épithéliums recouvrent une surface. C'est par exemple le cas de l'épiderme, qui recouvre la surface externe du corps. Deuxième rôle, un rôle glandulaire. L'épithélium joue le rôle d'une glande, c'est-à-dire qu'il est capable de produire des substances. C'est le cas par exemple de l'épithélium intestinal. L'épithélium qui recouvre l'intérieur de l'intestin. Voyons maintenant les différents épithéliums que l'on peut classer en fonction de la forme de leurs cellules. Tout d'abord, si les cellules qui constituent les épithéliums sont plates, on parle de cellules pavimenteuses comme des pavés, c'est la première possibilité, le premier grand type d'épithélium. C'est par exemple le cas de l'épithélium qui recouvre les poumons. Deuxième type, les cellules peuvent être cubiques. Et troisième possibilité, les cellules peuvent être cylindriques. Les cellules cubiques, c'est par exemple le cas dans le rein. Les cellules cylindriques, donc très allongées, c'est le cas dans les intestins. Et on voit que toutes ces cellules reposent sur une membrane basale. Troisièmement, on peut distinguer différents épithéliums en fonction du nombre de couches de cellules. Alors ici, un épithélium, ici. Donc c'est une coupe transversale dans un épithélium qui recouvre l'intérieur d'un tube. Et on voit qu'ici, on a une seule couche de cellules. On parle d'un épithélium simple. Par contre ici, on voit qu'on a un grand nombre de couches de cellules. Donc une cellule ici, on en distingue là avec les noyaux. Un grand nombre de couches de cellules superposées. On va parler d'un épithélium stratifié. Les strates, ce sont les différentes couches de cellules. Donc voilà pour les différents épithéliums en fonction du nombre de couches. Donc ça, ça nous résume les différents types d'épithélium. C'est une classe de tissus qui contient un certain nombre, un grand nombre de cas différents. Deuxième type de tissus, les tissus conjonctifs. Alors les tissus conjonctifs sont constitués, et c'est leur caractéristique, de trois éléments, toujours trois types d'éléments. Tout d'abord, il y a des cellules. Mais attention ici, on voit ici une cellule, une autre cellule, une autre ici. Les cellules sont non-jointives, donc c'est différent de l'épithélium où elles étaient jointives. Deuxième élément, dans les tissus conjonctifs, des fibres, des grandes fibres, à l'intérieur du tissu conjonctif. Et troisième élément, une substance fondamentale. Parfois on parle aussi de matrice, donc qui comble le reste de l'espace. En particulier les espaces entre les cellules et les fibres. Il y a également différents types de tissus conjonctifs. En fonction de la richesse dans ces trois éléments, des particularités de ces trois types d'éléments. Tout d'abord, le tissu conjonctif, qu'on dit lâche. Il est riche en cellules, mais il n'a pas beaucoup de fibres. Deuxième type de tissu conjonctif, le tissu conjonctif dense. Lui, il est riche en fibres. Et le troisième type de tissu conjonctif, un tissu conjonctif spécialisé parce que sa substance fondamentale est modifiée, elle est particulière. On verra des exemples. On va voir un exemple de chaque cas. Tout d'abord, un exemple de tissu conjonctif lâche, où les cellules sont nombreuses. C'est l'exemple du tissu adipeux. Alors, voici une image de tissu adipeux, où on voit différentes cellules, ici, ici. Ces cellules, dans le cas du tissu adipeux, s'appellent des adipocytes. Cytes pour cellules, adipo pour adipeux. On remarque ici le noyau, là. Et puis, différents organites, on voit plutôt des points, qui sont repoussés tout au bord de la cellule. Pour une raison simple, c'est qu'on a à l'intérieur une grosse vésicule, une grosse gouttelette, qui est en fait une gouttelette de graisse. Donc, le tissu adipeux, c'est le tissu graisseux de l'organisme. Donc, voici une cellule avec cette grosse gouttelette de graisse et le reste des organites sur le côté. Donc, ça, c'est le tissu, un tissu conjonctif lâche, le tissu adipeux. Deuxième type de tissu conjonctif, ah oui, j'ai oublié de dire que le tissu conjonctif adipeux est un tissu de réserve. C'est sa fonction. Deuxième type de tissu conjonctif, le tissu conjonctif dense. C'est l'exemple du tissu qui constitue les tendons. Alors, on remarque ici beaucoup de fibres allongées, des bornes de fibres. Ces fibres sont du collagène, mais on a aussi des parties plus foncées, qui sont en fait les noyaux des cellules qui constituent les tendons, qui s'appellent des fibroblastes. Ce tissu, qui est donc dense parce qu'il est riche en fibres, c'est un tissu qui a une fonction de résistance. Donc, en fonction de ses caractéristiques, chaque tissu va avoir un rôle particulier pour les tendons. C'est un tissu de résistance. Troisième type de tissu, alors on passe maintenant à des tissus conjonctifs pour lesquels on a la substance fondamentale qui est modifiée. Premier exemple, la substance fondamentale est dure. C'est l'exemple du tissu osseux. Donc, voici une image de tissu osseux observé au microscope. Dans le tissu osseux, il y a une organisation particulière. Ce sont une organisation concentrique, des cercles l'un autour de l'autre. On appelle ça le système de averse. Donc, on le voit ici, puis ici, sur une vue un peu plus grossie, avec un canal central dans lequel circule du sang. Donc, où sont les cellules ? Où est la substance fondamentale ? Les cellules, elles sont ici, ou plus exactement, ici, on voit la cellule. La cellule osseuse s'appelle également un ostéocyte. Et la substance fondamentale, c'est elle qui comble tout le reste des espaces autour des cellules. Et c'est une substance fondamentale dure, riche en calcium notamment, et c'est la raison pour laquelle c'est un tissu conjonctif à substance fondamentale modifiée, dure. Ce tissu conjonctif a un rôle de soutien. Quatrième type de tissu conjonctif, cette fois-ci, la substance fondamentale est liquide. C'est le tissu sanguin. Alors, une image de sang observé au microscope, où on voit des cellules, globules rouges, cellules, morceaux de cellules, les plaquettes, et globules blancs, d'autres types de cellules. Et le plasma, qui est en fait le liquide dans lequel baignent ces cellules. Donc, le tissu sanguin, le sang est bien un tissu. Le rôle de ce tissu est de transporter. Grâce à sa substance fondamentale liquide, il peut se déplacer. Et donc, c'est un tissu de transport. Voilà pour les tissus conjonctifs. Passons maintenant au troisième type de tissu. Le tissu musculaire. Pour le tissu musculaire, on a des cellules qui ont trois caractéristiques. Les cellules, des tissus musculaires, sont toutes allongées. Elles sont excitables. Donc, avec une excitation, elles vont pouvoir se contracter. C'est leur troisième caractéristique. Elles sont contractiles. Donc, des cellules particulières dans les tissus musculaires. Des exemples. Trois grands types de tissus musculaires. Du tissu musculaire autour des os. On dit du tissu musculaire squelettique. Là, les cellules sont cylindriques, en forme de cylindre. Et on voit dessus des stris. On voit sur l'image microscopique ici, des très petites stris. Et sur les côtés, les noyaux des cellules. Donc ça, c'est la forme du tissu musculaire dans les muscles. Deuxième type de tissu musculaire. Le tissu musculaire lisse. Cette fois-ci, les cellules musculaires n'ont pas de stris. Et elles ont une forme particulière. Elles sont très allongées. Elles sont en fuseau. Par exemple, on retrouve ce type de tissu musculaire lisse dans l'intestin. Troisième type. Le tissu musculaire cardiaque. Les cellules sont striées. On voit des stris également. Mais elles ne sont pas cylindriques. Elles sont fourchues. On a des bifurcations. Par exemple, dans le cœur. Donc les noyaux, à chaque fois, on peut les voir dans ces différentes cellules. Le tissu musculaire a une fonction particulière. Particulière, c'est un tissu qui permet le mouvement. Grâce à l'aspect contractil de ces cellules. Dernier type de tissu. Le tissu nerveux. Alors, le tissu nerveux. C'est un tissu très complexe. Qui est principalement composé de deux types de cellules. Les neurones. Qui sont des cellules avec des grands prolongements. Donc on voit ici un neurone avec ses grands prolongements ici. On peut revoir ici dans une image en trois dimensions. Et puis deuxième type de cellules. Des cellules gliales. Qui vont être des cellules nourricières pour les neurones. Le tissu nerveux a un rôle de communication. Elle permet la communication entre différents organes du corps. Voilà. Donc on a vu les quatre types de tissus. Que faut-il retenir de l'ensemble de cette capsule ? Il faut être capable de nommer les quatre types de tissus. Et puis il faut reprendre tous les critères. Qui permettent d'identifier chaque type de tissu. Qu'on a pu nommer dans cette capsule. Merci. 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 Merci.